En flagrant délit de slav, je suis multirécit récidiviste. Je viens de la ferme des poètes où on aimera que les poètes la ferment. Mais puisque l'écrivain est un député engagé contre l'injustice sociale, j'en semence les cœurs d'un amour écuménique jusqu'aux dimensions fraternelles de l'univers saine. Je voudrais éburgiter le slav de la grammaire dans le jour du temps qu'il vocifère, qui a donc choisi le slav comme aimer de méditation, comme une manière de vivre, de savoir, vivre et de faire vivre dans la raison, une manière d'assimiler nos soucis et nos enthousiasmes, une manière d'assimiler à nous la source de mille troubles de la mémoire, de la lassitude, des déboires, de mille drames, de la conscience de l'inarmandie, de la conscience de la science de mille peurs qui passent face au civetière, afin d'appréhender le monde autrement que nous n'avons fait des décisions séculaires dans notre sensibilité, 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 sensibilité planétaire. Parce que crie pour une humanité est pour moi l'une des tâches les plus inéfaçables. La tâche de ma plume est donc d'éveiller, d'éveiller les sens au futur flamboyant, prescrire des mots qui soignent des mots, des apprisants, balayer la perfidie de nos corps et des intestines, de la création de la raison et du désamour qui nous chagrine. J'exulte de mêlant, colis, mêlant, colis, mêlant, colis dans l'intime de mes os, de voir ma chère terre mère désacralisée dans son mystère, de voir le monde qui s'amuse à se faire son départ d'un atome sévère, de voir la jeunesse qui se trompe, viole et vole dans un composé pervers. Nous vivons à l'ère du grand prix des fantômes industriels, une époque tapageuse où la vie se fait rude, une époque tapageuse où la vie se fait rude, ma plume ne serait-ce terre, je refuse l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure. Mes vicières sont en transe, car le mal se répand en permanence. Je sens en ce moment-ci un besoin verbal, irrépressible, insatiable, de professer, de confesser, d'améter, 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 d'éclamer, de déclamer quelques vers, quelques pensées entre les entrailles des cités, parce qu'écrire pour l'humanité est pour moi l'une des tâches les plus inéfaçables. J'ai des mots à flot que je les exprime sur scène, à conception grandiose, à expression pleine. Mes mots je les ai guises, à ma guise, les deux guises, un esquisse comme une autisme, juste amorti ma liberté d'expression pour dire stop à l'exaction, à la ségrégation, stop au racisme, au banditisme, au cartérisme, chisse, afin de bâtir notre Togo, afin de faire de notre communauté, une communauté, une et indivisible. Merci, c'était Jean Le Bon.